Musique La capitale, c'est une mutuelle qui a été créée par le personnel de l'administration et des services publics québécois. Donc, nous sommes issus d'un besoin des fonctionnaires il y a quelques 75 ans de se mettre ensemble pour créer leur propre mutuelle. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, la CCNQ, par le fait même, fait partie de notre clientèle fondatrice, fait partie de notre raison d'être à la capitale. Donc, on partage plusieurs valeurs en commun. Notamment, nos deux organisations partagent le désir de léguer aux générations futures une ville qui est en santé, une ville qui est magnifique, une ville qui a été aménagée selon des principes de développement durable, ce qui est très important pour nous et ce qui est très important pour la CCNQ aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle on a le désir de faire découvrir à toute la population l'une des plus belles vélos au monde, qui est la ville de Québec, puis son patrimoine exceptionnel. Musique En fait, pour nous, à la Commission de la capitale nationale, lorsqu'on a réfléchi au renouvellement de l'exposition de l'Observatoire, on cherchait un partenaire avec qui on pourrait partager pas uniquement une campagne de visibilité ou une association de visibilité, mais des valeurs, voire du contenu. Rapidement, on a identifié la capitale assurance comme un groupe qui serait très porteur pour notre partenariat. Le fait que la capitale soit une mutuelle de la fonction publique, c'était tout désigné pour nous de dire qu'on va s'associer avec un success story, la compagnie d'assurance La Capitale, qui est une mutuelle des fonctionnaires. Musique Le visiteur à l'Observatoire a la possibilité, dès son arrivée, de décider sa façon de consommer l'exposition, de consommer le parcours en réalité. De la même façon que moi, lorsque je visite une ville, je peux être plus intéressé par l'architecture, par la culture, un peu moins par le socio-économique. C'est la même chose, on n'a pas tous les mêmes intérêts. Donc on a choisi de créer ces fils-là, donc qui vont permettre aux gens de choisir un axe, de suivre cet axe-là, de coller à cet axe-là tout au long de l'exposition, ou de choisir d'osciller entre les différents fils, les différents axes, jusqu'à créer un axe pour les enfants, où le fil des enfants, en fait, va leur permettre de découvrir Québec en s'amusant, en jouant. Donc on a choisi cette façon-là, on a choisi aussi de passer de l'informatif à l'immersif, ou de l'informatif à l'expérientiel, si je puis dire. Donc on a créé deux zones immersives assez impressionnantes, où les gens vont avoir l'occasion de vivre une expérience comme on ne s'y attend pas dans une exposition de ce type-là, en fait. Je dis exposition, puis je devrais toujours dire parcours, parce qu'on n'est pas ici pour éduquer les gens, on est ici pour leur donner envie de découvrir, l'envie d'en savoir plus, l'envie de descendre dans la rue et aller découvrir les attraits de la ville. Donc c'est vraiment un tour d'horizon qu'on donne, et c'est une façon de donner envie aux gens d'aimer Québec comme on aime Québec. Sous-titrage ST' 501